Bonjour à vous, j'espère que vous êtes en forme ce week-end pascal. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de votre signe pour ce mois d'avril. Alors on va tout de suite prendre une carte. Alors bienvenue à vous mes chers amis sagittaires. Alors si vous avez l'habitude de me suivre, et bien vous le savez, ce sont des guidances générales. Donc ne prenez que ce qui vous parle, le reste bien évidemment, vous le laissez. Et vous pouvez compléter vos énergies avec votre ascendant et ou votre signe lunaire. Voilà. Alors est-ce que vous le voyez dans son entièreté ? On va faire comme ceci. Et voilà, écoutez, je vous propose de commencer directement cette guidance. Très important, si vous aimez le contenu que je poste, partagez, likez, commentez, abonnez-vous pour que la chaîne puisse avoir le maximum de visibilité. Voilà. Allez c'est parti, let's go, on y va. Alors pour les personnes du signe du sagittaire, quelles sont les énergies, les tendances générales pour ce mois d'avril. Ok. Alors on me parle en fait ici de choix de direction à prendre. Voilà. On vous demande en fait ici de prendre le lead pour déterminer un endroit, une direction, pour savoir en fait dans quel domaine vous dirigez, quelle est cette autre carte ici derrière. Oh d'accord. Ok. Alors c'est un choix déterminant, c'est un choix impactant, un choix qui peut transformer pas mal de choses. Alors on va aller voir. Ok. Un choix qui nécessite en fait ici une reconnexion, quelque chose de profond. Voilà. Quelque chose que vous allez chercher à l'intérieur de vous. Ok. Un choix qui peut vous mener en fait sur une voie très abondante. Alors c'est un potentiel, on est d'accord. Après ça c'est à vous d'aller le développer. Ok. Mais par contre c'est un choix qui sera peut-être long à prendre et qui nécessite vraiment en fait de vous faire confiance. Sachez qu'au final en fait ici les décisions seront payantes. Et on vous dit que pour l'instant il faut avancer sur, continuer à rester combatif sur les choses en fait ici qui font mal. Voilà. Ça c'est pour la tendance générale comme ça pour ce mois, pour ce mois d'avril. Alors, sur les choix impactants qui nécessitent une transformation, une connexion, quel message complémentaire peut-on avoir ? Alors, on nous dit que vous et vos proches vous êtes en sécurité. C'est-à-dire qu'à l'intérieur en fait ici de votre foyer, la base elle est assurée. Ok. Donc c'est certainement un choix, peut-être que ce sera sur le pro, qui va être impactant. Alors on va aller voir. Est-ce qu'on peut avoir un autre message ici pour les sagittaires, s'il vous plaît. Voilà. Ok. Insuffler de l'amour dans la situation. Nouvelle Lune en Verseau. On vous demande en fait de mettre du cœur dans ce que vous faites, d'aimer ce que vous faites. Voilà. C'est-à-dire que les décisions que vous devrez prendre ici et qui seront véritablement impactantes, peut-être les décisions ou la voie que vous pourrez prendre durant ce mois d'avril. Voilà. On vous demande en fait ici d'y mettre, d'une part, votre énergie. Oui. Oui, de rester en alerte, mais de le faire avec le cœur. Voilà. Je vous propose tout de suite d'aller voir en guidance professionnelle ce que les cartes veulent bien nous dire. Allez, s'il vous plaît, pour les sagittaires. Alors, quels sont les messages que l'on peut avoir pour la partie pro ? Il ne voulait pas venir. Voilà. On vous dit de rester confiant. Ok. Alors, on parle en fait ici de stabilité. Alors. Ok. Yeah. Une paire de pentacles. Alors, on va déjà s'arrêter en fait ici sur ces quatre cartes. On vous dit de rester confiant parce qu'il y a déjà en fait ici, il y a comme s'il y avait déjà en fait ici une base. Quelque chose qui est assuré. Ok. On vous dit que dans les qualités que vous avez au niveau professionnel, vous avez cette qualité de pouvoir avoir un certain leadership, d'avoir une reconnaissance naturelle également auprès des vôtres. Ok. Et d'être en capacité de partage. Est-ce que pour l'instant, le partage, c'est quelque chose que vous pouvez faire ? Je ne sais pas. Je vois plus en fait ici cette partie comme ça de recueillement. Je vais vous... On va ressortir en fait ici d'autres cartes. Alors. Ok. Ok. Alors, on revient. Ok. J'ai de nouveau, vous voyez ici, ce potentiel. Donc, j'ai de nouveau en fait ici l'as de pentacle qu'on avait là en fait ici en tendance générale. Sauf que là du coup, sur le pro, il est venu se mettre ici comme ça en inversé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour l'instant, sur peut-être un redémarrage professionnel, eh bien, ça stagne. Voilà. C'est-à-dire que pour l'instant, ça n'avance pas. Il peut y avoir soit un manque d'énergie au niveau physique, un manque de temps peut-être pour mettre en place vos idées, peut-être un manque financier aussi. Voilà. Donc, on est d'accord que pour l'instant, sur l'énergie du roi de Denis, même si vous en possédez toutes les qualités, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas dans cette position de partage. Pas pour l'instant. Ok. On vous demande en fait ici de choisir, comme ça vous avez cette nouvelle voie à prendre. Et on revient en fait ici sur l'impulsion à donner avec le 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus ici au niveau professionnel ? Voyez, regardez. Je reviens ici sur ce 2 de bâton, celui qu'on avait déjà, celui que vous aviez en fait ici tout au début. Qu'est-ce qu'on peut lire comme ça, de façon intuitive sur les cartes ? On peut nous parler en fait ici d'un choix professionnel à faire, d'un choix professionnel à faire, qui peut, et cette décision, elle peut se faire de façon beaucoup plus rapide, peut-être plus, oui, elle peut arriver de façon plus, ça peut arriver, voilà, c'est ça dans, ça peut être de, c'est une décision, un état en fait que vous pourriez prendre dans des, peut-être dans des jours proches. Ok. En tout cas, en fait, on parle ici de décision, de décision rapide. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre sur la partie professionnelle ? Quels sont les messages pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du Sagittaire et qui nous écoutent ? Ok. Alors, on me dit que vous êtes ici en capacité de créer l'énergie de l'impératrice, ok, c'est l'énergie du donner, c'est aussi l'énergie en fait du recevoir, et c'est comme si vous aviez quelque chose qui est en gestation. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, ici, ce potentiel ne sort pas, parce que ça nécessite du temps, c'est-à-dire que ce que vous êtes en train d'insuffler ici au niveau du travail, eh bien, ça nécessite du temps pour sortir, pour germer, voilà. Et on me dit que vous avez la force, mais écoutez, c'est pas mal ça, c'est pas mal du tout, c'est comme si on vous demandait en fait de tenir dans le temps, ce que je ressens comme énergie. Ok. Alors, on me dit en fait ici que vous bénéficiez en fait de qualité, de réelles compétences, que vous avez développées comme ça en fait ici au fil du temps, et qu'au final, vous voyez en fait, vous arriverez à faire des choix qui vous mèneront vers la victoire, c'est certainement en fait issu également d'une situation qui aurait pu être professionnelle, qui pourrait être comme un imbroglio, on me reparle en fait ici d'une certaine transformation, il y a quelque chose qui est en train de s'élever, voilà. Ok. Une situation qui pourrait être, qui pourrait avoir, qui pourrait être en rapport également avec vos expériences passées dans le professionnel. Peut-être pour voir, trouver la direction que l'on vous, qui pourrait se présenter à vous durant ce mois d'avril, peut-être puiser en fait ici dans vos racines, dans tout ce que vous avez vécu, peut-être dans toutes les expériences que vous avez eues comme ça ici au niveau professionnel. Ça peut vous aider à faire votre choix, voilà. Et si pour l'instant en fait le choix ne se matérialise pas, il y a certainement en fait ici des raisons. Ok. Allez, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Quel est votre principal atout au niveau professionnel ? Quel est votre principal atout au niveau professionnel ? Et j'ai la carte, excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra, j'ai la carte qui est tombée. Non mais regardez. On revient sur les énergies du départ. La grande prêtresse, il y a une force en vous, c'est-à-dire que vous avez cette capacité à aller puiser comme ça au fond de vous des informations que vous seuls connaissez. Donc vous êtes seul en capacité de pouvoir faire votre choix. Sur quel, ce sur quoi vous devez être vigilant. Alors attention peut-être à ne pas avoir trop de position, de position dominante, peut-être une certaine agressivité. Voilà. Voyez comment cela vous parle. Alors là du coup, on s'est attardé un petit peu sur le pro, mais je, cela me semblait plutôt nécessaire. Voilà. Voyez ce qui résonne, voyez ce qui résonne en vous. Je sens que j'ai besoin. Allez, on va demander une carte conseil pour le pro. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais pour vous, je le fais. Allez, une carte conseil, s'il vous plaît, sur le pro. pour les sagittaires, pour ce mois d'avril. Une carte conseil. Énigmatique. Oui. Donc on est bien en fait ici sur des mouvements liés à la lune, sur le fait d'aller rechercher comme ça ici un savoir qui est à l'intérieur de vous. Donc vraiment en fait, durant ce mois d'avril, il y a nécessité comme ça de faire place à votre intuition pour vous laisser guider en fait vers des choix, vers des choix qui pourront être justes, qui pourront vous amener en fait vers quelque chose de gratifiant pour vous. Voilà. Et qui fait appel comme ça à vos racines et vos mémoires. Allez, j'en ai terminé pour la guidance pro. Je remets cette carte dans le tas puisque j'utiliserai enfin guidance. Et on va aller voir les énergies, sur la partie relationnelle sentimentale. Alors c'est vrai qu'autant des fois j'ai plus d'énergie sur le côté relationnel sentimentale et là c'était plus sur la partie pro. Voilà. Donc voyez comment cela résonne en vous. Allez. Allez. s'il vous plaît. Pour la partie relationnelle sentimentale. Pour les sagittaires sur le mois d'avril. Quels sont les messages ? Quels sont les messages ? S'il vous plaît. Allez. Les messages pour les sagittaires. Partie relationnelle sentimentale. Voilà. Ok. Neuf de terre. Alors on me dit que tout va bien. Ok. Également que vous connectez beaucoup à votre intuition, à votre ressenti. Que vous avez besoin de revenir en fait dans votre foyer. Et la lune c'est aussi le foyer. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ok. On me parle d'abondance en fait ici dans votre foyer. De quelque chose qui reste quand même chaleureux. Ok. Il peut y avoir des moments où avec votre partenaire, si vous êtes en couple, il peut, vous pouvez avoir en fait des dissonances ici au niveau des discussions durant ce mois d'avril. J'ai envie de dire. Ça fait partie aussi du jeu. Alors. Est-ce que j'ai d'autres messages ici pour vous, pour la partie relationnelle sentimentale ? Ok. Alors si vous avez ici des disputes, des fois des mots qui vont plus haut que l'autre, pensez comme ça à vous détacher des situations, de faire preuve de discernement. Voilà. De, d'exprimer ce que vous souhaitez avec clarté. Voilà. Sinon globalement, ça va vraiment, vraiment bien. Oui. La discussion, elle est à l'honneur. Durant ce mois, durant ce mois d'avril. Donc voilà. Prenez du recul. Voilà. Prenez du recul pendant les discussions, voilà, qui ne seraient pas les plus favorables. Alors, est-ce qu'on peut avoir ici une carte conseil pour la partie relationnelle sentimentale ? Ok. L'acceptance, c'est joli ça. Acceptance, le fait d'accepter. Il y a l'idée comme ça d'accepter aussi des idées qui seraient différentes des vôtres et qui seraient celles de votre partenaire. d'accepter ce qui est différent de vous, d'accepter, voilà, ce qui n'est pas en accord avec ce que vous, vous pensez. Voyez, en fait, c'est un peu cette idée comme ça. Voilà. Et on me reparle d'abondance, comme j'ai eu tout à l'heure ici avec cette carte du 10, du 10 de denier. Voilà. C'est juste des petits, des petits points de passage ici au niveau de la communication. Tout va bien. Pour ce mois d'avril, donc ça c'est super. Alors, pour terminer cette guidance, je vous propose de reprendre l'oracle de l'abeille sacrée. On va prendre une carte conseil pour votre guidance générale pour ce mois d'avril. Est-ce que je pourrais avoir une carte conseil pour les sagittaires pour ce mois d'avril ? On va prendre deux. Alors, OK. Alors, en carte conseil, donc sur tout ce qui est relationnel, sentimental, on en parle en fait ici de sensualité, de sensualité qui serait remise au goût du jour, de sensualité qu'on entretient. en entretien. Vous voyez, on parlait tout à l'heure en fait de, peut-être de discussion, de fait d'accepter comme ça des idées différentes de l'autre, des fois de prendre du recul. Voilà. Il y a cette idée comme ça ici de rajouter un élément, vous avez le feu et l'eau. Vous voyez ? C'est comme, on avait vu que le climat est resté très propice, donc très bon pour ce mois d'avril. Il y a cette idée comme ça d'allier des forces, des caractères opposés. Voilà. des tempéraments opposés, de remettre de la douceur, de la fluidité et un côté avec du piquant. C'est ce que je ressens en fait ici sur l'association de ces cartes. Voilà. Écoutez, voilà, j'en ai terminé pour cette guidance, pour ce mois d'avril. J'espère que cela vous aura plu. Merci beaucoup pour votre écoute. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501